Ce vendredi 22 janvier, pour la première fois depuis la passation de pouvoir à Matignon en juillet dernier, Jean Castex et Edouard Philippe s'afficheront ensemble au Havre. Des retrouvailles au sommet plus tendu qu'il n'y paraît, souligne le Monde. À propos de depuis la passation des pouvoirs à Matignon le 3 juillet dernier, Jean Castex et Edouard Philippe ne s'étaient plus affichés ensemble. Ce vendredi 22 janvier pourtant, le premier ministre retrouvera son prédécesseur au Havre, Sainte-Maritime, à l'occasion du comité interministériel de la mer. Des retrouvailles institutionnelles plus camicales, révèlent le Monde qui évoque les relations complexes qu'entretiennent les deux hommes. Si officiellement, le locataire de Matignon et le maire du Havre s'aiment bien et veillent à ne jamais porter de jugement sur leurs actions respectives, officieusement, les choses s'avèrent plus compliquées. Quelques semaines après sa nomination, Jean Castex ne s'était pas privé de pointer l'état dégradé des relations entre l'État et les collectivités, le manque d'animation de la majorité, rappellent nos confrères. De son côté, Edouard Philippe avait prédémi septembre des temps difficiles et anticipé une tempête économique, sanitaire, et peut-être une tempête sociale, politique. Un tacle indirect qui avait déplu en haut lieu. J.P. Autissier Panoramic Beast Majed retrouvaille scrutée de près depuis, l'un comme l'autre se refuse à intervenir publiquement sur cette question, préférant jouer la carte de la bonne entente. Edouard Philippe ne fait pas porter à Jean Castex la responsabilité de son départ de Matignon, note même un observateur, qui précise que l'ancien premier ministre envoie par ailleurs à son successeur des encouragements. Il n'est pas dans la nostalgie ni l'amertume, glissait également l'un de ses amis députés dans les colonnes du Parisien en décembre dernier, et quand il voit toutes les emmerdes que rencontre en ce moment Jean Castex, il compatit aisément. Reste que ses retrouvailles seront scrutées de près. Crédit photo, J.P. Autissier Panoramic Beast Majed, Let's Block ADS. Why? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada